Musique En direct de notre duel F750GS Tracer 700, on vous présente leur instrumentation et leurs divers aspects pratiques. Alors sur la BMW, on a désormais deux séries. L'écran TFT couleur de 6 pouces, qui était auparavant au chapitre des options et que BMW a pertinemment installé désormais sur la dotation d'origine. Alors ce tableau de bord, il est très complet, très lisible, avec vraiment un très bon contrôle des contrastes. C'est sans doute un des meilleurs de la catégorie, voire de la production moto. D'autant qu'il se commande très facilement depuis la molette multicontrôleur placée sur la gauche, qui permet donc de faire défiler les infos de manière très simple, très facile. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, c'est clair, c'est bien rangé, c'est intuitif à prendre en main. Donc c'est vraiment une réussite. Précisons que cette moto dispose également de séries de deux cartographies d'injection, Rennes et Rode, et on peut en avoir davantage avec des options, les fameux modes de pilotage pro. Cette moto peut également recevoir en option l'ESA, qui permet d'agir uniquement sur l'amortisseur arrière. Et elle reçoit également en option une béquille centrale, qui va servir à graisser sa chaîne. On a de séries en revanche des leviers réglables en écartement, qui font défaut sur la Yamaha, ainsi que des durites renforcées, qui sont toujours bonnes à prendre, et qui rajoutent un petit plus en termes de qualité perçue. La Yamaha Tracer, elle traîne en 2020, une nouvelle instrumentation, alors qui n'est pas en couleur, certains le regretteront sans doute, qui n'est pas non plus connectée, comme peut l'être celle de la BMW, qui peut se raccorder à un smartphone, et avec une application dédiée, servir de GPS. Ici, on est sur un format plus basique, mais basique ne veut pas dire pas complet, puisque là, on a vraiment toutes les informations nécessaires, notamment le rapport engagé, la jauge à essence, la consommation, l'heure. Tout ça, en plus, ces infos peuvent défiler depuis le commodo gauche, grâce aux commandes déportées. Donc ça, c'est plutôt pratique. Même si on note, au passage, que le commodo fait lui aussi un petit peu plus basique que sur la BMW, là, on ressent quand même l'écart de prix entre les deux motos, d'environ 1700 euros. Cette instrumentation, vous pouvez le voir, elle est entourée de pads en caoutchouc, qui servent en fait à dissimuler les événements qui sont prévus à l'usine, pour introduire des prises en option. Donc une prise 12 volts sur le côté gauche, et une prise USB ici, sur le côté droit, qui viendra prendre place ici. Donc bon, c'est un petit peu dommage, on aurait aimé que deux séries soient au moins installées à une prise USB, même si la moto, effectivement, fait jouer la carte prix, avec son tarif de 8799 euros. On apprécie l'effort, en tout cas de Yamaha, d'avoir installé une fourche, avec réglage de compression et de détente. Ça, c'est nouveau, et ça permet d'avoir un comportement routier plus rigoureux qu'en 2019. Ça, c'est plutôt bien vu. Et on note toujours sur cette moto, la présence de séries de pare-mains, qui font défaut à sa rivale de Munich. Donc c'est pare-mains, en plus, vraiment designés avec beaucoup d'angles, mais qui ne prodiguent, en revanche, pas beaucoup de protection au niveau des mains, puisqu'on a le dessus des mains. On a pu s'en rendre compte hier, avec le collègue, ce qui cahait quand même pas mal, qu'on avait le dessus des mains, qui était encore pas mal exposé, et voire même assez mouillé. Dernier aspect pratique à prendre en compte, c'est le coffre. Donc sous la selle de la Yamaha, on ne met en fait rien du tout. Il y a la trousse à outils d'origine, et ça sera tout ce qu'on pourra mettre, hors de question de mettre un antivol, de quelques modèles qui puissent s'agir. Alors que sur la BMW, on a un coffre qui est de bonne taille, et qui va permettre là, de mettre un antivol en U. Alors pas un grand modèle, mais plutôt un antivol de type gros cadenas, qui va donc permettre en tout cas, de faire le tour de la jante. Peut-être pas de l'attacher à un poteau, ça, ça nous paraît hasardeux, mais qui va en tout cas permettre de bloquer la roue sur la Yamaha. Là, il faudra passer par la case accrochage sur le côté avec un support dédié ou une autre astuce dans ce genre-là. Voilà, pour le reste, je vous encourage vivement à nous retrouver sur motonet.com pour avoir tous les détails et toutes nos impressions sur l'essai de ces deux motos, et ainsi que sur notre chaîne YouTube, où nous vous dévoilerons aussi une vidéo complète de l'essai. Restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada